parce que c'est un criminel il a trompé la population pendant tout son temps son temps de l'opposition et son fils hérite de même méthode de tromperie de vol de la traîtrise de l'antipatrisme chez nous c'est lui qui est le traître pendant liois pendaison de nos compatriotes qu'on a pendu à la place du 4 janvier c'est qu'on a appelé au sein de martyre voilà ma compléterie à pentecôte avec le premier ministre Kimba Evariste tout simplement parce que Kimba était un intellectuel, Mobutu avait peur de la tête de cette intellectuelle Katangé il fallait le zigouiller lui et les autres mon ami Jérôme et tout ça qui était le traître c'est ce que vous avez oublié qui était le traître pour la mort de Lumumba et qui a osé adresser une lettre au roi Moulopoekeno la grenouille va bientôt venir il appelle Lumumba grenouille, crapaud nous avons toutes cette lettre là il a écrit l'autre lui en tant que ministre de la justice de l'époque et puis il est impliqué dans beaucoup de scroqueries de détournement de fonds il n'a jamais acheté une maison là bas limite c'est une maison de l'état vous voyez ça alors vous avez un type comme ça vous voulez le célébrer héros national père de la démocratie quelle démocratie dites nous quelle démocratie le père de la démocratie c'est Lumumba qui est mort pour la démocratie il a été élu démocratiquement le père de la démocratie c'est Joseph Kassaboubou notre premier président il a été élu ce sont ces gens là qui sont les pères de la démocratie nous ne devons pas chercher à offisquer l'histoire à blesser l'histoire de notre pays en cherchant à donner des points à un traître de cette trempe il a été un traître de la république il est le diable de la république il n'est pas les pères de la démocratie tout ce qu'on fait là c'est le média Luba qui a cherché à façonner sa personnalité pour que Bambouna Ké Mboutou Azamutou Mabé Bambou Moussou Azamutou Mabé alors qu'Azali a mis personnel de Mobutou si Mobutou a été dictateur lui était aussi dictateur il n'y a personne qui n'est dictateur c'est l'entourage qui fait de quelqu'un un dictateur Mobutou Azamutou si Mobutou a été dictateur ah c'est vrai pardon si Mobutou a été dictateur alors l'expression cheval des trois certains filles est là qu'on est nakati mungouna amikashaka nakati alors dans le Congo le cheval des trois des ennemis du Congo ce sont les Balouba je n'ai rien contre eux mais disons la vérité barouanais, burundais, kenya nous devons dire la vérité que tel est congolaire, tel n'est pas congolaire depuis longtemps même si vous entrez dans notre site qui a existé bien avant depuis 1994 il y a toute une liste online à Tiaka où j'avais cité certaines personnalités au Congo qui ne sont pas des congolais entre autres Kamere Kamere a étudié avec mon petit frère à l'université de Kinshasa il venait dans ma chambre et je l'ai connu comme étant un tout tiburonais et il ne peut pas nier parce qu'il me connait moi qu'il est né il me connait très bien qu'il arrivait dans ma chambre et concrètement, pratiquement qu'est-ce que la population doit faire ? je répondais à la question la population congolaise a toujours été une population courageuse et elle a toujours été découragée par les églises les pasteurs etc la population doit se défendre je ne parle pas de se prendre en charge c'est tellement euphémistique la population doit s'attaquer aux institutions si les institutions existent nous devons brûler le parlement nous devons nous attaquer au Sénat brûler le Sénat nous devons nous attaquer à l'élite politicienne entrer dans leur maison et les tuer nous devons nous attaquer aux églises parce que ce sont ces organisations qui nous distraient ces gens ne sont pas de notre côté et nous, nous sommes les Bantous nous sommes les Congolais l'église catholique c'est l'église qui y a aidé la colonisation à pouvoir nous occuper et nous maintenir dans la situation actuelle la situation de naïveté la situation de paresse de fainéantisme la situation de clémence nous ne devons pas être cléments vis-à-vis des gens qui nous font du mal la Bible que vous lisez que nous lisons est claire œil pour œil dent pour dent nous devons appliquer la loi d'Italia si la Bible à laquelle vous croyez reconnaît la légitime défense parce que œil pour œil dent pour dent c'est une expression de légitime défense et donc c'est reconnu par le Dieu que vous priez par Jésus-Christ que vous honorez que vous priez c'est reconnu dans la Bible on n'a pas à attendre l'appel de la Sainte-Coe les gens de la Sainte-Coe ce sont des corrompus ce sont des gens qui touchent l'argent ce sont des gens qui ont des salaires ce sont des gens qui ont des femmes ce sont des gens qui ont des enfants ce sont des gens qui sont irresponsables qui engrossent les femmes et qui ne s'occupent pas des femmes qu'ils ont engrossées l'exemple c'est ce qui est dans la Bible le Saint-Esprit vient la nuit il rampe il va rencontrer Marie dans son lit avec son mari qu'on dit qu'il était vieux Joseph peut-être ils veulent dire que le pénis de Jésus ne marchait pas de Joseph ne marchait pas alors le Saint-Esprit est venu il a rampé et il est allé violer la femme de quelqu'un et on vous dit c'était par il était envoyé c'est l'esprit de Dieu qui était venu engrosser Marie comment l'esprit de Dieu est venu engrosser la femme de quelqu'un comment ça il est venu engrosser la femme de quelqu'un qui dort avec son mari dans le lit et après avoir engrossé Marie le Saint-Esprit a disparu il ne s'est jamais occupé d'élever l'enfant Jésus Marie s'est battue elle-même avec son vieillard de mari soi-disant Joseph pour élever l'enfant qui deviendra la super star aujourd'hui que vous honorez c'est le même comportement avec les évêques ils engrossent les femmes ils violent les femmes et après cela ils ne viennent pas dire à la population que c'est moi qui suis le mari de cette femme alors comment voulez-vous croire aux gens qui sont hypocrites et irresponsables des gens qui sont les violeurs de femmes à travers le monde il n'y a pas que moi seul qui l'ai dit c'est dans les journaux c'est documenté et il y a aujourd'hui des enfants à travers le monde qui cherchent leur père leur mère qui sont sortis du Vatican alors comment pouvez-vous avoir confiance à une bande de violeurs de femmes de violeurs de nos mamans de violeurs de nos soeurs et de nos enfants ils créent des femmes légionnaires femmes ceci et cela alors que ce sont leurs propres femmes ils désignent une sorte d'accoutrement alors que ce sont des femmes qui ont les sentiments comme tout le monde dans cette interview nous vous montrons une fête d'une soeur en crise qui fêtait ses 30 ou 35 ans mais c'est une femme comme toute autre donc la population congolaise doit se révolter prendre des armes attaquer les rwandais attaquer l'élite politique attaquer le parlement brûler le parlement brûler le sénat s'attaquer au ministre brûler la Sainte-Côte les églises et on verra ce qui va arriver nous sommes dans les danses nous sommes dans la musique nous inventons des danses tous les jours c'est pas mal fimbo fimbo mpunda mpunda et ceci et cela nous inventons des danses tous les jours nous n'inventons pas de mesures de prévoyance pour gérer notre pays et c'est là où proviendra la balkanisation du pays non seulement par l'envahisseur de l'extérieur même entre nous même j'en avais déjà parlé une fois où les gens en auront mal de cette élite musicienne politique qui ne voient pas ce qui se passe la souffrance des gens dans les milieux ruraux dans les provinces et qui croient que le Congo n'est détenu que par eux et seulement par eux nous n'avons pas mis et nous ne mettons pas de mesure de la gestion de la chose nous venons professeurs d'université constitutionnalistes docteurs en droit avocats juges ingénieurs j'ai étudié à Bruxelles j'ai étudié à l'université libre moi je viens de la Sorbonne vous savez moi je suis général de Saint-Cyr on n'a pas besoin de vos diplômes on a besoin de la gestion de la chose publique et quand nous allons à l'école ce n'est pas seulement comme je l'ai dit plusieurs fois nous emparer des diplômes on revient des universités barder des diplômes alors qu'on est immoral alors qu'on est voleur alors qu'on est menteur alors qu'on est malhonnête alors qu'on ne peut pas créer le bonheur collectif alors qu'on n'est pas solidaire alors qu'on ne peut pas partager avec les autres alors qu'on ne peut pas se sacrifier comme Lumumba comme Tchebea comme Arma Tungulu on ne peut pas se sacrifier comme les militaires congolais qui sont tués au jour le jour on ne peut pas s'écrifier alors le parti national congolais amène les solutions suivantes de 1 le congolais suivez-moi nous devons créer une commission à l'exemple de ce qu'aurait été la conférence nationale souveraine qui avait été sabotée par les supporters d'Étienne tous ces bienvenus moi c'est Josué Bouloua bienvenue dans votre émission espace dialogue là où la réflexion et la connaissance se rencontrent nous voulons vous remercier premièrement de votre attention à donner dans nos prochaines plutôt dans nos premiers épisodes et je crois que à chaque fois que nous venons de petit écran il y a toujours quelque chose que vous apprenez et l'espace dialogue c'est une plateforme nous vous invitons aussi si vous avez des commentaires à faire des questions à poser des suggestions vous êtes la bienvenue je profite pour dire aussi un grand merci à tous nos amis internautes tous nos téléspectateurs là je pense à monsieur Cyril l'honorable à Paris je pense à monsieur Bob qui est aux Etats-Unis il a vraiment écrit il a commenté à l'émission interview précédente qu'on a eu avec le professeur il a dit courage 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 professeur qu'il ait les coups de chapeau alors il a voulu même payer le billet pour quitter les Etats-Unis pour venir s'asseoir ensemble avec monsieur qu'il ait à cause de ses arguments à cause de ses raisonnements à cause de ses instructions du message qu'il a tenté de donner alors aujourd'hui encore nous avons quelques sujets que nous aimerons partager avec vous comme vous savez le souci est que la RDC rentre à l'état démocratique n'est-ce pas pour cela nous avons besoin des enseignants des politiciens qui apportent des informations sûres et révolutionnaires s'il faut le dire alors sans plus tard je vais recevoir mon invité je suis toujours content lorsque comme je vous ai dit à chaque fois que je tape la porte je frappe il est toujours disposé anytime anywhere nous sommes en Afrique du Sud à Joanesbourg spécialement dans ce quartier ici dans ce beau cadre de Sani Park Hotel qui nous reçoit aujourd'hui avec le président national congolais son excellence monsieur Kilele bienvenue monsieur Kilele merci beaucoup merci sur ce plateau merci merci encore pour votre temps nous sommes vraiment nous sommes toujours honorés de votre disponibilité quoi que vous êtes trop pris avec certaines occupations mais vous nous donnez toujours votre quelques 31 heures du temps pour parler à la population congolaise qui se trouve à la diaspora ici à la république démocratique du Congo monsieur Kilele avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet de ce soir ou de ce matin tout dépend de l'air que les inspecteurs suivent il y a un commentaire qu'un de nos téléspectateurs venant de Paris monsieur Masoudi c'est inhonorable il dit dit à monsieur Kilele il est très flatté de ses raisonnements comment il fait où est-ce qu'il pose tous ces éléments-là ses raisonnements ses analyses tout n'est l'habitude donc il est qu'il a toujours à chaque fois que vous postez une interview dans le website congodialogue.com je suis toujours là pour vous suivre est-ce que vous pouvez répondre à monsieur Masoudi qui nous suit Masoudi bonsoir bonjour bon après-midi ça dépend comme on le dit complètement de l'heure à laquelle vous nous suivez bon je suis un chercheur autodidacte indépendant je lis beaucoup j'observe beaucoup et j'analyse beaucoup je ne peux pas vous dire qu'il y a des gens qui viennent me souffler à l'oreille ou des dieux qui viennent me parler j'observe j'ai suivi une certaine formation et au-delà de ça je suis passionné de la politique et passionné de notre pays voilà tout ce que je peux vous dire ce n'est pas sorcier comme on le dit voilà ce n'est pas sorcier donc je crois que vous avez reçu votre réponse monsieur Masoudi il y a aussi monsieur Cyril qui est à Paris qui nous suit aussi vraiment de près à chaque fois que nous postons une émission dans notre website ils nous suivent et c'est lui d'ailleurs qui me renvoie dans le WhatsApp pour me dire c'est excellent et il souhaite que prochainement que nous puissions avoir des live interview with Sky je lui ai dit bon on va s'arranger si ça sera possible ou else vous faites l'email de vos questions vos préoccupations je vais imprimer cela et à chaque fois que nous aurons une prochaine émission je vais amener les questions chez monsieur Kilele de 1 il n'y a pas de conflit entre ou parmi ces trois entités donc la 5e le groupement de bandits clergé de Zewek le soi-disant rassemblement un héritage d'Etienne Tshisekedi et les gouvernements d'occupation qui est au Congo il n'y a pas de conflit c'est une seule personne ce sont des complices ce sont des conspirateurs contre le peuple congolais vous connaissez la conférence de l'île de Gorée au Sénégal nous n'allons pas y rentrer tellement vous connaissez la convocation de la conférence à Genval ce qu'on appelle Genval et ailleurs et puis tu sais que dit feu tu sais que dit est sorti regaillardi dans cette histoire où il aurait écrit une lettre selon laquelle il aurait nommé quelqu'un qui serait premier ministre il y a eu l'accord de la Saint-Sylverte de décembre de l'année passée de connivence avec les évêques du Congo pour ne pas me répéter dans l'interview précédente nous avons dit que les évêques n'ont jamais été mandatés par aucune commission ni le parlement qui n'est pas le nôtre d'ailleurs parce que c'est un parlement d'occupation ni le Sénat ni par un référendum populaire les évêques les églises la religion à travers le monde s'est emparé du chapeau moral pour apprendre la morale à tout le monde et se représenter comme un temps de saint qui connaisse tout et qui cause avec Dieu ils se disent même représentant de Dieu parce que quand vous lisez sur la calotte du chapeau du pape c'est écrit là-bas représentant des fils de Dieu quand vous lisez sur la calotte du pape bon voilà déjà un symbole du détournement du destin du monde quand les gens se disent qu'ils causent avec Dieu et que Dieu leur donne le pouvoir de pouvoir conduire une population nous d'abord la population qu'ils appellent des moutons parce que Jésus-Christ on le représente toujours en dessin prenant un agneau et il est berger l'agneau représente la population et nous connaissons que parmi tous les animaux les moutons c'est le plus sot de tous les animaux les moutons Jésus-Christ ne pouvait pas être représenté avec un lion moins encore avec un serpent parce qu'ils savent que les lions les serpents les léopards ce sont des animaux dangereux alors on représente les êtres humains avec l'agneau parce qu'ils nous disent que nous sommes des imbéciles c'est la même chose avec la 5 au Congo ils n'ont jamais été mandatés ce sont ces gens qui sont des sapeurs pompiers comme on l'a dit la fois passée chaque fois quand la population veut se soulever ils viennent pulvériser de l'eau afin que le feu puisse s'éteindre vous avez vu les conflits c'est quoi ? tu sais qui a dit aurait nommé quelqu'un je présume que c'était mon frère l'ingénieur comment il s'appelle encore le secrétaire c'est lui qui était celui qui était le secrétaire avant Kaboul il y avait un type de Kivu je n'ai encore son nom qui était allé voir Kabila et qu'on a accusé d'être corrompi Moubaké Valentin Moubaké Valentin prétend que celui que tu sais qui a dit aurait nommé dans sa lettre que lui serait premier ministre du coup on a vu son fils qu'on ne connaissait pas apparaître lui réclame être l'héritier du leg de son père CongoDialogue.com Jusseke Di aurait présenté la lettre à son complice Hippolyte Kajambe Rekanambe l'ex-président du Congo et que Hippolyte Kajambe Rekanambe devrait nommer celui dont le nom figurait dans la lettre celui de Peski doit dire la population congolaise celui dont le nom était mentionné dans la lettre afin qu'il soit nommé premier ministre mais à part ça les mots de Jusseke dit ce n'est pas les mots ou la lettre qu'on doit suivre le Congo ne lui appartient pas ce n'est pas sa parcelle le conflit alors c'est quoi l'accord ou les accords de Saint-Sylvestre s'est mis d'accord avec les soi-disant gouvernements d'occupation parce que Kabila avait demandé qu'on lui presse que l'ide de Peski que l'opposition le rassemblement lui présente un premier ministre qu'il devait nommer mais il n'y a pas d'insulte que ça quelqu'un dont le mandat est terminé qui se met à nommer quelqu'un un premier ministre qui doit présider au destiné de tout un peuple et vous avez nous avons de politiciens qui veulent se faire nommer par quelqu'un qui n'est plus président vous voyez maintenant comment il y a une complicité entre la SINCO qui avalise par les accords de la Saint-Sylvestre le pouvoir de quelqu'un qui viole la constitution qui n'est plus président mais qui se met et se met d'accord avec lui voilà nous acceptons le rassemblement va te donner un président un premier ministre entre temps Hippolyte Kajamé Kanambe et sa majorité jouent la carte je sais qu'elle vient de mourir son fils que nous ne connaissons pas se prétend être l'héritier valenté courageusement il va voir Hippolyte Kajamé Kanambe Bon Kanambe s'est dit bon comme il se bat j'ai choisi celui que j'ai infiltré dans l'IDPS c'est Bruno Tchibala c'était son pion qu'il avait infiltré là-bas pour le récompenser il est non premier ministre j'ai dit la fois passée que sa nomination ne vient pas au hasard donc il n'y a pas tellement de conflits et quand aujourd'hui la Senko en appelle au soulèvement populaire je dirais même que c'est un plagiat d'autres groupements politiques tels que l'appareco de mon compatriote que j'aime beaucoup N'Banda comme nous parce que j'en avais parlé après Sun City et ça peut se retrouver dans mes anciens mes anciennes interviews où j'avais parlé de la résistance armée la lutte armée c'est une autre façon de parler de soulèvement populaire le PNC a toujours parlé de la lutte armée pour déblonner le gouvernement en place donc la Senko ne fait que plager et elle voudrait envoyer la population à la mort parce que c'est elle qui a avalisé le glissement c'est elle qui a avalisé la continuité qu'ils mettent dans l'euphémisme des glissements la continuité du pouvoir d'occupation au Congo c'est la Senko c'est ce qu'on appelle le rassemblement ce sont ces deux groupements qui sont des complices du gouvernement d'occupation donc il n'y a pas vraiment un conflit il y a une bonne coopération parce que en allant discuter dans cette salle je suis sûr que les évêques de la Senko chacun aperçu le père Diem il ne travaillait pas pour rien le père Diem provenait d'où ? ça provenait du gouvernement d'occupation parce que il travaillait de connivence afin de pouvoir maintenir ce gouvernement et que se couvrant de la tunique de la bonne morale la population croit en eux que les évêques ne peuvent pas commettre d'erreur ce sont des représentants de Dieu pourtant ce sont des bandits qui représentent le Vatican chez nous ce sont des gens qui ne souffrent pas comme nous alors la population congolaise ne doit pas se jeter dans la rue si elle n'a pas des armes si elle n'est pas armée ça sera le sacrifice de la Senko et le sacrifice rituel de Vatican parce que le Vatican depuis longtemps l'église catholique tuait les gens aujourd'hui nous connaissons le terrorisme des musulmans les musulmans ne réagissent que contre ce que les catholiques faisaient à l'époque il y avait la punition de l'inquisition dans les siècles passés tout celui qui ne croyait pas en Dieu l'église catholique les tuait les brûlait au bûcher les panais c'est aujourd'hui que l'église catholique se calme un peu alors les musulmans ont pris la relève pour être plus ouvert et plus méchant en égorgeant les gens en direct c'est la télévision c'est ce que les catholiques faisaient donc et les catholiques qui incarnent le christianisme et le judaïsme et l'islam toutes ces religions ce sont des religions qui sont dirigées par des terroristes des bandits et des tueurs des gens c'est nous-mêmes qui devrons tout faire j'évite les termes de nous prendre en charge nous devons nous-mêmes lutter contre et la 5 déboulonner les pouvoirs en place effacer l'élite politicienne corrompue je me rappelle avec des images on a suivi au niveau de la média internationale que la 5 qu'on s'est dit que le cannabis n'est pas que le cannabis n'est pas que le cannabis n'est pas pour résoudre la situation et curieusement aujourd'hui vient encore pour dire une interpellation à la population congolaise que vous devriez maintenant respecter l'article 64 comment expliquer cela en tant que parent en tant que médiateur tu dis tous les hommes ne sont pas que le cannabis n'est pas que le cannabis n'est pas que le cannabis c'est prendre en charge c'est une contradiction c'est une traîtrise de notre pays de la part de ceux-là qui se disent l'incarnation de la morale et ça revient à ce que j'ai dit ils n'ont jamais été mandatés pour négocier à la crise nous n'avons pas la crise démocratique au Congo nous avons la crise d'occupation le pays est occupé et la 5 connaît ça et le Vatican connaît ça et l'Amérique la Belgique la France l'Angleterre tous les pays qui pillent le pays qui pillent notre pays ils connaissent très bien que ce n'est pas une question de démocratie nous n'avons pas besoin de l'occupation au Congo lors de la deuxième guerre mondiale quand la France a été occupée et certains pays européens par l'Allemagne de Hitler qu'on nous dise quel pays qui avait organisé les élections est-ce que la France avait organisé les élections la France était occupée la France n'avait jamais organisé les élections l'exception dans l'époque moderne c'est en Irak où les américains ont imposé les élections après l'assassinat d'Islamis mais qu'on nous dise prenons l'exemple de l'Europe qui se prend pour modèle de démocratie et tout qu'on nous dise quel pays qui a organisé les élections pendant la guerre donc les élections au Congo le dénombrement de la population les négociations le dialogue ne sont pas une priorité au Congo la priorité c'est le déboulonnage et la décapitation je parle de décapité tuer couper les têtes des occupants et de leur collabo au pays c'est ce qui est prioritaire pas autre chose maintenant mais ce qu'il est pour que nous puissions jumper dans une autre préoccupation notre point du jour qu'est-ce que la population doit faire en aimant en voyant la situation comme ça va maintenant et concrètement pratiquement qu'est-ce que la population doit faire je répondais à la question la population congalaise a toujours été une population courageuse et elle a toujours été découragée par les églises les pasteurs etc la population doit se défendre je ne parlais pas de se prendre en charge c'est tellement euphémistique la population doit s'attaquer aux institutions si les institutions existent nous devons brûler le parlement nous devons nous attaquer au sénat brûler le sénat nous devons nous attaquer à l'élite politicienne entrer dans leur maison et les tuer nous devons nous attaquer aux églises parce que ce sont ces organisations qui nous distraient ces gens ne sont pas de notre côté et nous nous sommes les bantous nous sommes les congolais l'église catholique c'est l'église qui y a aidé la colonisation à pouvoir nous occuper et nous maintenir dans la situation actuelle la situation de naïveté la situation de paresse de fainéantisme la situation de clémence nous ne devons pas être cléments vis-à-vis des gens qui nous font du mal la bible que vous lisez que nous lisons est claire œil pour œil dent pour dent nous devons appliquer la loi d'Italia si la bible à laquelle vous croyez reconnaît la légitime défense parce que œil pour œil dent pour dent c'est une expression de légitime défense et donc c'est reconnu par le Dieu que vous priez par Jésus Christ que vous honorez que vous priez c'est reconnu dans la bible on n'a pas à attendre l'appel de la 5e les gens de la 5e ce sont des corrompus ce sont des gens qui touchent l'argent ce sont des gens qui ont des salaires ce sont des gens qui ont des femmes ce sont des gens qui ont des enfants ce sont des gens qui sont irresponsables qui engrossent les femmes et qui ne s'occupent pas des femmes qu'ils ont engrossées l'exemple c'est ce qui est dans la bible le Saint-Esprit vient la nuit il rampe il va rencontrer un mari dans son lit avec son mari qu'on dit qu'il était vieux Joseph peut-être ils veulent dire que le pénis de Joseph ne marchait pas alors le Saint-Esprit est venu il a rampé et il est allé violer la femme de quelqu'un et on vous dit c'était par il était envoyé c'est l'Esprit de Dieu qui était venu engrosser Marie comment l'Esprit de Dieu est venu engrosser la femme de quelqu'un comment ça il est venu engrosser la femme de quelqu'un qui dort avec son mari dans le lit et après avoir engrossé Marie le Saint-Esprit a disparu il ne s'est jamais occupé d'élever l'enfant Jésus Marie s'est battue elle-même avec son vieillard de Marie soi-disant Joseph pour élever l'enfant qui deviendra la super star aujourd'hui que vous honorez c'est le même comportement avec les évêques ils engrossent les femmes ils violent les femmes et après cela ils ne viennent pas dire à la population que c'est moi qui suis le mari de cette femme alors comment voulez-vous croire aux gens qui sont hypocrites et irresponsables des gens qui sont les violeurs des femmes à travers le monde il n'y a pas que moi seul qui le dit c'est dans les journaux c'est documenté et il y a aujourd'hui des enfants à travers le monde qui cherchent leur père leur mère qui sont sortis du Vatican alors comment pouvez-vous avoir confiance à une bande de violeurs des femmes des violeurs de nos mamans des violeurs de nos soeurs et de nos enfants ils créent des femmes légionnaires femmes ceci et cela alors que ce sont leurs propres femmes ils désignent une sorte d'accoutrement alors que ce sont des femmes qui ont les sentiments comme tout le monde dans cette interview nous vous montrons une fête d'une soeur en crise qui fêtait ses 30 ou 35 ans mais c'est une femme comme tout autre donc la population congolaise doit se révolter prendre des armes attaquer les rwandais attaquer l'élite politique attaquer le parlement brûler le parlement brûler le sénat s'attaquer au ministre brûler la Sinko les églises et on verra ce qui va arriver ils attendaient quoi depuis tout ce temps ils ne sont pas différents de Tshisekedi qui avait l'habitude de dire aux gens il faut manifester pacifiquement comment vous allez manifester pacifiquement devant quelqu'un qui vous violente comment vous allez quelqu'un qui vous gifle et vous donnez l'autre gifle et vous dites grâce à Dieu mais c'est quoi ça ça ne peut pas passer si vous voulez encore soutenir ce qu'il a dit avec vos SMS abonnez-vous dans notre Youtube Congo Dialogue et allez dans notre Facebook page Joshua Bolloy merci j'espère que le caméraman jouera dans cette vidéo la chanson de notre fait compatriote le grand musicien classique la chanson intitulée Candidat Nabiso Mobutu pour ceux qui n'aiment pas Mobutu on peut effacer le nom de Mobutu et qu'on remplace le nom de Mobutu par Congolais ou Banna Congo une ou deux phrases ou deux mots mais en fait toute la chanson c'est un chef d'oeuvre c'est un chef oublions que c'était une propagande démagogique de Mobutu mais prenons l'objet d'art comme comme il est comme l'homme l'a chanté quelque part il dit ceci comité central c'est profond comité central c'est que votre compatriote qui l'est voici ce que le parti national congolais propose congodialogue.com vous savez nous avons souffert de la dictature de Mobutu c'est ce que nous disons à 99% quand l'AFDEL entrait et que Kabila Laurent Désiré Kabila avait pris le pouvoir nous nous sommes trompés quelque part et c'est le mal du noir le mal du noir c'est de ne pas être capable de prévoir l'avenir le noir c'est le mal carpe diemiste c'est quelqu'un qui vit au jour le jour c'est une insulte mais que cela nous réveille nous vivons au jour le jour pendant que les blancs soi-disant les blancs les occidentaux et les autres ont des instituts des institutions de recherche où les gens passent le temps en train de raisonner sur les futurs sur l'avenir et quand ils sortent un concept nous nous rapposons cela sans savoir et où tu vas quand la mondialisation est sortie tous les congolais les ministres les universitaires les professeurs ont commencé à parler nous sommes beaucoup pendant la mondialisation vous savez c'est le village global c'est le global village c'est la mondialisation mais ils n'ont pas compris ce que c'est la mondialisation ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas comprendre et ils utilisent ça à plus la mondialisation vous connaissez ça provient d'où ? la démocratie le Congo doit être démocratique vous connaissez la démocratie sort d'où ? est-ce que l'Europe a été développée par la démocratie ? est-ce que l'Amérique a été développée ? on en a parlé dans l'interview est-ce que l'Amérique a été développée par la démocratie ? la Russie qui fait trembler le monde aujourd'hui avec la Chine ont-elles été développées par la démocratie ? la Chine a fait 41 nats d'autarcie la porte est fermée sortie de l'autarcie après la mort de Mao vous avez affaire comme je l'ai dit la fois passée à un monstre c'est une superpuissance qui fait trembler l'Amérique et les autres puissances au monde la Russie avec toute une série de dictateurs Staline Lénine etc Bréjeneuve tout ce que vous pouvez vous rappeler la Russie c'est une superpuissance qui fait trembler le monde est-ce qu'elle était démocratique ? elle n'a jamais été démocratique ? elle n'a pas été démocratique ? elle a été dictatoriale pour faire travailler les gens tout en défendant le pays comme je l'ai dit la fois passée je ne fais pas l'apologie de la dictature mais une dictature constructive qu'est-ce qu'on fasse mal ou pas ? les gens diront il n'y a pas une dictature constructive mais il y a des dictatures qui ont construit qui ont défendu leur pays là où ils sont aujourd'hui je disais donc nous avons été naïfs nous n'avons pas été capables de prévoir l'après Mobutu et puis nous avons été naïfs nous avons été aveugles oh mon dieu Mobutu est mort mais Mobutu nous a dit quelque chose nous n'avons pas été attentifs Mobutu a dit ceci et 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 c'est ce qu'il dit et la marmaille des étés péciés et des opposants qui étaient contre Mobutu c'était mis à à critiquer et à insister Mobutu Mobutu avait dit ceci après moi c'est le délige mais mes très chers compatriotes pouvez-vous contredire ce que Mobutu avait dit ? pouvez-vous prouver le contraire ? Mobutu a dit après moi c'est l'inondation est-ce que tu as l'inondation t'es mais Mobutu nous avait averti qu'après moi c'est l'inondation c'est plus que l'inondation il y a Noé il y a Bible il y a Bible il y a Bible il y a Bible il y a 40 jours et 40 nuits il y a Bible il y a 20 ans il y a 20 ans il y a 20 ans il y a un dictateur mais il nous a prévu qu'après moi c'est le délige mais c'est le délige vous nous parlez de la démocratie où sommes-nous avec la sécheresse de la démocratie ? rien il y a le délige parce que nous n'avons pas compris ce que Mobutu avait dit parce que nous n'avons pas prévu le futur comment gérer l'après Mobutu nous sommes dans les danses nous sommes dans la musique nous inventons des danses tous les jours c'est pas mal Fimbo Fimbo Mpunda Mpunda et ceci et cela nous inventons des danses tous les jours nous n'inventons pas de mesures de prévoyance pour gérer notre pays et c'est là où proviendra la balkanisation du pays non seulement par l'envahisseur de l'extérieur même entre nous-mêmes j'en avais déjà parlé une fois où les gens en auront mal de cette élite musicienne politicaise nichée à Kinshasa qui ne voient pas ce qui se passe la souffrance des gens dans les milieux ruraux dans les provinces et qui croient que le Congo n'est détenu que par eux et seulement par eux nous n'avons pas mis et nous ne mettons pas de mesures de la gestion de la chose nous venons professeurs d'université constitutionnalistes docteurs en droit avocats juges ingénieurs l'invahisseur on n'a pas besoin de vos diplômes on a besoin de la gestion de la chose publique et quand nous allons à l'école ce n'est pas seulement comme je l'ai dit plusieurs fois nous emparer des diplômes on revient des universités barder des diplômes alors qu'on est immoral alors qu'on est voleur alors qu'on est menteur alors qu'on est malhonnête alors qu'on ne peut pas créer le bonheur collectif alors qu'on n'est pas solidaire alors qu'on ne peut pas partager avec les autres alors qu'on ne peut pas se sacrifier comme Lumumba comme Tchèbea comme Arma Tungulu on ne peut pas se sacrifier comme les militaires congolais qui sont tués au jour le jour on ne peut pas s'écrifier alors le parti national congolais amène les solutions suivantes de un le congolais suivez-moi nous devons créer une commission à l'exemple de ce qu'aurait été la conférence nationale souveraine qui avait été sabotée par les supporters nous avons besoin d'un groupe de gens nationalistes de un on doit interdire à tout le monde qui a travaillé avec ce gouvernement d'occupation avec Mobutu pas tous mais tous ceux-là qui ont trahi les peuples les peuples congolais parce que parmi ceux qui travaillent avec Mobutu il y avait déjà normaux mais tous ceux-là qui ont travaillé avec le gouvernement d'occupation une interdiction formelle de ne plus exercer la profession des politiciens au pays vous me vous me suivez quelqu'un qui a été parlementaire sénateur ministre PDG finit avec et nous devons répertorier et leurs noms doivent être mis en gazette de la nation donc on doit gazetter leurs noms ça doit être publié dans les jours gazette ça signifie les journaux officiels de la république on doit publier leurs noms s'ils veulent travailler en tant que businessmen pas de problème ou businesswomen pas de problème mais être encore travailleur de l'état pas question mais sur numéro 1 numéro 2 tous ceux-là qui ont pillé les pays qui ont trahi les pays tels que Mende Oumalanga tous ces premiers ministres qui étaient là avec le gouvernement d'occupation tous ceux-là qui ont volé l'argent nous leur demandons de venir réinvestir cet argent au pays mesure de clémence ils doivent créer des emplois pour le peuple congolais s'ils veulent rentrer au pays et mourir au pays et accepter qu'il y ait des auditeurs de l'état comme comptable je vais dire afin de pouvoir faire l'audit de la façon dont ils gèrent leur société au cas où ils ne veulent pas rentrer au pays et ramener tout l'argent qu'ils ont volé ils doivent être bannis au pays et on doit leur enlever la citoyenneté congolaise c'est dur je sais mais on doit le faire parce que ce sont des criminels trois tout pays où ils auront pris l'exil qui les loge qui les accueille avec tout cet argent qu'ils ont volé ou la traîtrise contre les pays nous devons interrompre pour utiliser un terme vulgaire couper les relations diplomatiques avec ces pays tout en l'air de mandat nous avons besoin d'extrader cette personne pour venir devant la justice ce n'est pas pour être tué la personne doit être jugée et elle doit avoir droit aux avocats pour le défendre mais il doit rentrer au pays pour être jugé pour les crimes commis contre le pays et la traîtrise et si ce pays ne veut pas extrader cette personne nous devons couper les relations diplomatiques économiques etc. avec ce pays quatre il y a eu trop de contrats léonais signés depuis l'époque de Mobutu jusqu'aujourd'hui où le ministre qui s'est nommé ils sont là pendant trois mois il touche 10% 15% 35% après trois mois cinq mois un mois mais parce que c'est la signature qui a été là-bas il continue toujours à toucher l'argent au détriment de la nation au détriment de la population nous devons créer une commission d'études et de révision de tous les contrats signés et que cela aille au bénéfice du pays la république démocratique du Congo tout ce ministre ou n'importe qui PDG qui aura signé des contrats léonais au travers lequel ils ont bénéficié doivent être jugés arrêtés et remboursés l'argent s'il y a possibilité de pouvoir récupérer cet argent encore ils doivent subir des peines d'emprisonnement allant de 15 à 20 à 30 ans ils doivent subir la servitude pénale dans des prisons 5 c'est un exemple que je donne sur l'Europe mes très chers compatriotes l'Europe a été sous la botte d'Adolf Hitler malgré tout ce qu'on dit contre Hitler les nazis ont développé l'Allemagne pendant ces années là-bas je ne veux pas y entrer ce n'est pas le sujet du jour malheureusement le régime d'occupation et d'exception chez nous n'a rien développé ce sont des voleurs des mendiants des gens émanent des pays pauvres la Tanzanie le Rwanda l'Ouganda les Burundis ce sont des pays pauvres ils n'ont rien développé chez nous je voulais donc parler de l'Europe pendant 4-5 ans lors de la deuxième guerre mondiale la France a été sous l'occupation sous la botte d'Hitler donc il y avait un dirigeant qui s'appelait le maréchal Pétain que vous connaissez qui était le héros de la première guerre mondiale en Europe et la France avait confiance en lui qu'il pouvait toujours continuer à présider au destiné de la population française et de la France mais avec le temps les gens ont remarqué que le maréchal Pétain et ses copains avaient trahi la France il a été vomi ils ont été vomi par les français après qu'ils aient découvert sa collaboration avec les occupants les envahisseurs allemands on les a vomi mais on a vu lors de la chute de l'Allemagne devant l'attaque coalisée des alliés quand les allemands commençaient à rentrer chez eux fouillant mais les français les ramassaient comme des crapauds comme des crabes et les tuaient traversant la frontière en Allemagne après la victoire des alliés on avait ainsi tué un tribunal dans la ville que j'ai visitée en Ehrenburg en Allemagne sur place après jugement tous les collaborateurs d'Hitler avaient été appréhendés et exécutés dites moi très chers compatriotes vous qui aimez l'argent vous qui êtes corrompus vous qui voulez vous réjouir au détriment de la majorité que nous sommes ces exemples ne vous êtes pas que nous avons un régime similaire un régime d'occupation comme le régime nazi qui a occupé l'Allemagne qui a occupé la France la Belgique un peu l'Angleterre la Pologne et d'autres pays de l'Europe de l'Est la Yougoslavie etc et que ces gens avec l'appui des alliés ont puni le malfrat et le malfaite ce que nous devons faire tout cela qui ont collaboré avec le régime actuel le régime d'exception le régime d'occupation nous devons les juger et les exécuter comme on a exécuté les nazis lors du tribunal de Nürnberg si nous ne le faisons pas mon cher compatriot journaliste mon cher congoramen mon cher frère jeune frère Fabricus le Congo ne changera pas congodialogue.com si nous ne prenons pas de mesures punitives contre le malfaite nous devons cesser la clémence catholique nous devons cesser la clémence chrétienne nous devons cesser la clémence religieuse parce que les religieux ne sont pas cléments les religieux ne sont pas tolérants avec ce que la seconde fait ce sont des gens qui portent les gants avec un couteau dedans et nous devons faire un effort pour ne pas porter ces gants et sortir notre couteau pour prouver que nous devons défendre la patrie nous m'a disait la patrie ou la mort et cela il a été emboîté par Thomas Sankara de Burkina Faso c'est la patrie ou la mort même si ces gens sont nos frères nos soeurs nos cousines ton frère a fait du mal contre le Congo le Congo c'est notre bien propre c'est notre patrimoine celui qui va tuer et qui a voulu tuer le Congo nous devons le tuer et c'est le langage et ce sont les mesures les langages que nous devons parler et les mesures que nous devons prendre nous ne devons pas y aller copier l'exemple de l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud a institué la commission de réconciliation et je ne sais pas de quoi mais c'est de la bouillabise après qu'on ait jugé les gens à la télévision on a commencé à donner un peu de l'argent 2000-3000 dollars aux victimes et les criminels certains ont été mis en prison et d'autres cours encore on a toléré mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud demeure la capitale mondiale du crime qu'on ne le veille pas parce qu'il n'y a pas de mesures punitives au Congo nous devons punir le malfaiteur mais dis donc le pétrole est produit à Mouanda qui empoche les dividendes de pétrole de Mouanda depuis Mobutu qui empoche le pétrole de Kabinda qui empoche le pétrole de Kaimba depuis tout ce temps ce sont toujours les Congolais qui empoche l'argent de l'électricité payée par Congo Brazzaville pour l'électricité du Congo du barrage de Nzanga du voyage de Inga qui empoche l'argent du barrage de la Rougis que payent les Bourgundis et les Rwandais qui empoche cet argent ce sont toujours les Congolais Messieurs Mende Omalanga à des sociétés de pétrole qu'il a installées au Congo Brazzaville et ailleurs pétrole aux autres outlaw comment se fait-il que nous devons commencer à tolérer des bandits comme ça qui nous gouvernent et nous continuons à les garder je vous ai donné quelques mesures qu'il faut mettre en place la conférence nationale avait capoté d'une part parce que nous n'étions pas des transigences nous devons nous devons punir les gens sixième mesure les soi-disant intellectuels professeurs d'université docteurs en droit docteurs en ceci les professeurs d'université les constitutionnalistes les légalistes les hommes de droit ils savent ça très bien mais mais ce sont les premiers traîtres ces gens là et nous nous allons continuer à donner nos enfants à ces gens qui les renseignent quoi je l'ai dit plus d'une fois nous n'allons pas à l'école pour seulement arracher les diplômes nous allons à l'école pour apprendre certaines valeurs humaines l'honnêteté la personnalité la fidélité le patriotisme le travail assidu etc il y a beaucoup de valeurs morales que la 5e ne peut pas nous apprendre que nos enceintes nous apprennent avant que eux n'amènent leurs accoutrements de pédophilie pour coucher nos filles et violer nos femmes nous allons à l'école pour apprendre de valeur afin que nous puissions vivre dans la cohésion mais aujourd'hui ils veulent chercher à hystériser les erreurs des êtres humains en nous blâment à tous les jours quand nous allons dans des églises comme ça la boïeté comme si ils ne font pas ça comme ils ne font pas ça alors ils ne sont pas le modèle de la cohésion sociale nous ne pouvons donc pas imiter ce qu'ils nous disent alors je disais tout cela c'est professeur d'université tout cela qui se dise intellectuel la sixième mesure est qu'on leur enlève leurs chers universitaires d'enseignants qui n'enseignent plus dans nos universités on doit les bannir dans nos écoles à l'école secondaire tout comme au niveau tertiaire qui n'enseignent plus à nos enfants parce qu'ils ne représentent aucun modèle d'intellectualisme qu'est-ce qu'ils vont apprendre à nos enfants quel modèle ils constituent pour nos enfants pour la population congolaise pour l'avenir du Congo ce qu'il faudra faire pour protéger le Congo on doit leur enlever leurs chers universitaires les bannir à l'université qui ne donne plus cours à l'université et qui foutent le camp qu'ils aillent danser les Ndombolo qu'ils aillent danser avec Éritier Watanabe qu'ils aillent danser les Mpunda qu'ils aillent là où ils peuvent aller dans d'autres pays et non pas au Congo et nous devons régénérer l'enseignement avec des hommes épris du patriotisme et de la protection et de la défense dans notre pays Merci beaucoup Président Kilele je crois que le temps nous manquerait à vous donner plus pour que vous puissiez un peu développer aller plus en détail chacune de ces points que vous avez énumérés tout à l'heure là ça c'était des propositions des stratégies tg yes cette mesure les gens disent il faut te bengana barwandais basonge penabango mes très chers compatriotes te bengana 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 parce que bengana après avoir tué des congolais que font les hommes de droit chez nous pour ne pas juger ces gens et maintenir la peine de mort on doit les exécuter donc cette mesure tous les rouennais qui nous occupent qui sont dans ce gouvernement nous devons les arrêter les juger et les exécuter et il ne faut même pas attendre les jugements parce que les droits de l'homme nous devons les exécuter c'est tout ce qu'il faut faire basonge les rwandais les rwandais doivent rentrer chez eux ils ne vont pas est-ce qu'ils ont choisi les rwandais les rwandais ils ont choisi les rwandais les rwandais les rwandais ils ont choisi il ne faut pas qu'on a Érythrée il ne faut pas qu'on a Éthiopie ainsi qu'on a Rwanda tu vois Rwanda en Burundi il y a un bantou il y a un bisou il y a un bantou il y a un bantou il y a un bantou donc aujourd'hui ça va être avec cette révolution nous devons tuer tous ces gens-là qui sont au Congo en commençant par Hippolyte Kajamber Kandambe 8 8e mesure nous devons avoir le droit de poursuite ou nous arroger le droit de poursuite ça signifie quoi pour ceux qui ont fait le droit connaissent ce qu'il faut nous ne devons pas attendre la cour pénale internationale nous ne devons pas attendre la haie pour juger ce qui nous ont fait du mal oui nous sommes signateurs de l'acte juridique de Rome nous connaissons ça mais il y a des gens il y a des gens qui ont une chambre l'accord de Rome par exemple l'état violent d'Israël après la deuxième guerre mondiale les israéliens soit disant les israéliens parce que les juifs ne sont pas des israéliens c'est autre chose je vous avais parlé de ça la fois passée bon mais supposons ils sont des israéliens les israéliens se sont arrogés les droits de poursuite juridique et terroriste au monde les nazis qui ont réussi à quitter l'allemagne et à fuir ailleurs en argentine chile afrique partout à travers le monde les juifs les ont poursuivis jusqu'au jour d'aujourd'hui on continue à découvrir les collabos de nazis même en allemagne même en France qu'on arrête même s'ils ont 90 ans ou 100 ans on les amène en justice et d'autres on les amène en Israël on les peint on les tue et tantôt j'avais parlé de la cessation des relations diplomatiques avec des pays qui auront accueilli les traîtres et les criminels qui ont agi au Congo je vais donc dire que les Congolais ouvrent les yeux partout où ceux-là qui nous ont humiliés qui nous ont occupés partiront nous devons organiser un véritable service d'intelligence comme les Israéliens ont créé la Mossad les dépister les débusquer partout ils sont les enlever et les tuer ceux qui roubent en Afrique du Sud le Congo doit casquer de l'argent pour le poursuivre partout où il va le démasquer et le tuer parce que les nazis avaient commencé à subir des opérations chirurgicales changer de figure afin de pouvoir vivre tu vois la vie elle est belle la vie tout le monde veut vivre la vie est belle et qu'elle vaut d'être vécue par tout le monde pauvre nous devons nous devons créer un service d'intelligence très fort mon très cher compatriote tuer le spécialiste de ça créons un service d'intelligence fort pour suivre tous les malfaiteurs tous les tueurs du peuple congolais partout nous le poursuivons avec ou sans collaboration avec les pays d'accueil qu'est-ce que l'argent pour le tuer partout c'est comme ça mon très cher compatriote mes très chers compatriotes et vous le téléspectateur que nous aurons préparé l'après Hippolyte Kajaber Kanambe vous avez les mêmes gens qui vont revenir vous verrez les mêmes Tchibala les mêmes Félix Tchisekedi les mêmes Samy Badiban qui étaient des frappeurs de banque en Europe c'était que des frappeurs de banque et des joueurs de cartes dans des cabarets nous connaissons les mêmes vont revenir ils vont nous truander comme nous truandes en ce moment et toujours nous allons les applaudir ce qui est en voiture ce qui est en Jeep et Moutounangaye et Moutounangaye Moutounangaye oh Moprezo Moprezo oh l'honorable ils sont honorables en quoi ces bandes d'arrivistes de parachités de la nature honteuse ils sont honorables en quoi les gens qui ne pensent pas à la souffrance de la population neuf nous devons revoir notre système d'éducation nous voulons une éducation qui produit un Congolais responsable un Congolais entrepreneur en arrière on en a parlé la fois passée qu'il soit capable de créer l'emploi pour lui-même au lieu de toujours espérer que l'Etat va créer l'emploi pour nous on le dit communément l'Etat est là pour sécuriser pour créer un environnement décent afin que l'investissement vienne cela est vrai ça ce sont des pouvoirs et des devoirs régaliers de tout un Etat nous voulons une commission d'études pour qu'il y ait plus d'écoles techniques au Congo pas aller nous créer des sections littéraires section ceci et cela nous avons besoin des écoles techniques des écoles qui vont produire bateaux et non pas avoir des mendiants et des spéculateurs comme les hommes des droits parce qu'à Zoko Loba le français Mingui il a gobé de définition il va là-bas il se dit qu'il est savant tu es savant en quoi ? il n'a même pas laissé un article il est savant il a inventé quoi ? nous avons besoin de maçons nous avons besoin des électriciens nous avons besoin de mécaniciens nous avons besoin des agriculteurs nous avons besoin des médecins et des infirmiers nous avons besoin excusez-moi des pharmaciens qui soient capables d'inventer des médicaments pas des pharmaciens qui sont des vendeurs de comprimés dans les pharmacies de blanc pas de médecins qui sont là uniquement pour avorter les femmes c'est tout ce que vous savez vous n'inventez rien même pas de livres vous n'écrivez pas vous êtes là pour vous vous vantez devant les femmes qui viennent se dénider devant vous comme elles se dénident devant les pasteurs vous n'écrivez pas 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 nous n'écrivez pas nous n'écrivez pas vous n'écrivez pas parce qu'il n'y a pas vous n'avez pas un problème tout le monde vous n'écrivez pas vous n'interprimez mais vous n'êtes pas vous n'étendez qu'il s'organise après après suite à cela il y a votre histoire qui revient encore il y avait Joseph Kasabou qui est vous n'étendez vous n'étendez j'ai été réunis pendant une trentaine d'années Laurent Désiré qui est revenu vous n'étendez maintenant c'est le présent Joseph Kabila Aé, Pénatana Aé, l'histoire continue. Je crois que moi je vais replay again. Je vais revoir ces vidéos, revoir encore pour voir les points, les stratégies qui sont importantes de façon que, après RDC Tozo Kendewapi. Président national, M. Kilele, grand merci à vous. Mais avant que je puisse vous laisser, si vous avez des commentaires, si vous le pèse, n'hésitez pas. Nos numéros sont affichés à vos petits écrans. Écrivez, postez-nous. Je crois que M. Kilele reviendra encore pour donner plus de détails à chaque point que vous n'avez pas compris. ... 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